Bonjour Simon, je suis en train d'utiliser la démonstration du livre « Civilisation progressive du français » sur Amazon parce que je n'arrive plus à trouver le PDF que j'avais trouvé avant. J'ai un petit exemple ici, c'est la page 8 je crois. L'hexagone, le relief. La France ressemble à un hexagone. On distingue six côtés. Trois côtés maritimes, mer du Nord, Manche, océan Atlantique, mer Méditerranée et trois côtés terrestres. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Elle est soumise à trois influences, Atlantique, Méditerranéenne, Continentale. C'est un carrefour et cela explique sa diversité. Quand on regarde une carte, on observe que la France est divisée en deux en suivant une ligne nord-est-sud-ouest. On trouve les montagnes Vosges, Jura, Alpes, Massif Central, Pyrénées. A l'est de cette ligne est les plaines du Nord, bassin parisien, bassin aquitain, à l'ouest de cette ligne. La France est un pays d'une grande diversité. Diversité des montagnes, vieilles et peu élevées, Marsif-Armoricain, Massif Central, Ardennes, Vosges, Oujone et élevées, Jura, Alpes, Pyrénées. Les Alpes, c'est une frontière naturelle entre la France et l'Italie et la Suisse. Et puis les Pyrénées, c'est une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Le sommet le plus haut est le Mont-Blanc, 4807 mètres dans les Alpes. Diversité des plaines, deux grands bassins, aquitains et parisiens. Deux plaines fluviales, plaines d'Alsace et couloirs rhodaniens, Sône-Rhône. Et trois plaines littorales, Flandre, Lande et Languedoc. Diversité des fleuves, les cinq fleuves, Seine, Loire, Garonne, Rhin, Rhône, sont de dimensions moyennes, entre 525 km pour la Garonne et 1010 km pour la Loire. Trois ont leurs sources hors de France. Le Rhin et le Rhône, en Suisse. La Garonne, en Espagne. Trois seulement sont navigables. La Seine, le Rhin et le Rhône. Tous traversent de grandes villes. La Seine traverse Paris, la Loire, Nantes, la Garonne, Toulouse et Bordeaux. Le Rhin, Strasbourg. Le Rhône, Lyon. La France en chiffres, superficie, 550 000 km². Distance maximale, nord-sud, 973 km. Est-ouest, 945 km. Altitude moyenne, 342 m. Longueur des frontières, 5670 km, dont 2970 km terrestres et 2700 km maritimes. Ensuite, on a des exercices situés sur la carte selon les numéros indiqués. L'océan Atlantique, c'est ici. La mer Méditerranée, donc on l'a ici. Peut-être qu'on va le mettre là. Ensuite, la Manche, c'est là. L'Allemagne, la Suisse, on connaît où ça se trouve. La Belgique, le Luxembourg et l'Espagne, on sait où ça se trouve. Situés, donc on peut faire ces exercices si tu veux. Il y a beaucoup de vocabulaire intéressant. Et puis aussi beaucoup d'explications. Ensuite, on fera le climat, avec quelques petits exercices. Les paysages, etc. Donc, je suis en train... I'm using a free demo on Amazon because I couldn't find a PDF anymore. I don't know the website or what, but I can't have access. So, I'm going to try to find a way to download this PDF. Ok, donc maintenant, nous allons à communication progressive du français. Acheter du tissu, c'est la page 16 du livre. La cliente, bonjour madame, je voudrais prendre de ce tissu. Je voudrais prendre un morceau de ce tissu, si on veut dire, pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr madame, il vous en faut combien ? Le tissu est en quelle largeur ? Il est en 140, 140 cm. C'est parfait. Alors, il m'en faut 2 x 3 mètres. 2 x 3 mètres. Donc, 2 x 3 mètres. 2 pieces of fabrics. And they're on 3 mètres. So, 2 x 3 mètres. Je voudrais prendre de ce tissu, ça veut dire, je voudrais prendre un morceau de ce tissu. Il vous en faut combien ? Le tissu est en quelle largeur ? Il est en 140. Il m'en faut 2 x 3 mètres. Donc ici, si on a cette question, le tissu est en quelle largeur ? Il est en 140, d'accord ? Poser une moquette. Moquette, c'est une carpet. Voilà, nous avons l'intention de changer la moquette de la salle de séjour. Oui, quelle est la surface de la pièce ? Je pense qu'elle fait environ 20 mètres carrés. Mais j'aimerais que vous mesuriez la pièce parce que je ne suis pas sûre des dimensions. Alors, la pièce fait 7 mètres sur 3. Il faut donc au moins 22 mètres carrés de moquette. Hop, quelle est-ce que c'est ça ? Voilà. Vous savez, il faut toujours compter un peu plus. Est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça ? Oui, madame. Nous avons donc la moquette et la pose de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. Donc, la salle de séjour, le living room. Quelle est la surface, la superficie de la pièce ? Elle fait environ 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Que vous mesurez ? J'aimerais que vous mesurez la pièce. Parce que je ne suis pas sûre ou certaine des dimensions. La pièce fait 7 mètres sur 3. Il faut donc 22 mètres carrés de moquette. Vous savez, il faut toujours compter un peu plus. Est-ce que vous pouvez me faire, me faire, attention, est-ce que vous pouvez me faire un devis pour ça ? Oui, madame, nous avons donc la moquette et la pose de la moquette. Je vous envoie le devis dès ce soir. Comment le dire ? En résumé, quelle est la surface de la pièce ? Est-ce que vous pouvez mesurer la pièce ? Prendre les mesures de la pièce. Elle fait 20 mètres carrés. Elle fait 4 mètres sur 5. Ok, 4 fois 5, 20. Il vous faut combien de moquettes ? Il me faut 20 mètres carrés de moquette. Il m'en faut 20 mètres carrés de moquette. 20 mètres carrés. So, you see, notice, if we have the complement de moquette, we don't need this pronoun. Il m'en faut 20 mètres carrés, nos compléments. La moquette est en quelle largeur ? En quelle largeur ? Elle est en 4 mètres de large. Je voudrais prendre de ce tissu, je voudrais prendre un morceau de ce tissu ou une certaine quantité de ce tissu. Exercice 1, dialogue 1. La cliente achète du tissu pour faire un vêtement. Faux, c'est pour faire des rideaux. Le tissu existe en deux longueurs. Faux, seulement en 140 mètres. 140 mètres, 140 mètres. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Centimètres, 140 cm. La cliente achète un seul morceau de tissu. Faux, elle en achète deux. Dialogue 2. La cliente veut refaire la peinture de la salle de séjour. Faux, elle veut poser une moquette. Elle n'est pas sûre de la surface de la pièce. Vrai, à peu près 20 mètres carrés. La cliente doit acheter moins de 20 mètres carrés de moquette, non plus. Il faut compter un peu plus. Choisissez la réponse correcte. Vous voulez combien d'orange ? Quatre. Il vous faut combien de crème ? Un pot de tissu est en quelle largeur ? En 140. C'est aussi, I'm repeating the same pronoun. En 140. Quelle est la surface de la pièce ? 25 mètres carrés. Il vous faut combien de moquettes ? 7 mètres. Trouvez la question. Il m'en faut 4 mètres. Combien vous faut-il de moquettes ? Il m'en faut 4 mètres. Il existe deux largeurs. 140 et 160. Let me just write down this stuff. It's going to be easier. Donc, il m'en faut 4 mètres. Combien de tissus, de moquettes, on va dire de tissus ? Non, de moquettes. Combien de moquettes il vous faut ? Combien de moquettes il vous faut ? Il m'en faut 4 mètres. Ok ? Il m'en faut 4 mètres. C'est vrai. Mètres. Ok ? Il existe, donc ici, il existe en deux largeurs, 140 et 160 cm. Ok ? Donc, ici, on peut reprendre un peu le dialogue. Qu'est-ce qu'il nous avait dit ? So, il existe, le tissu est en quelle largeur ? Ok ? Le tissu est en quelle largeur ? Il existe en deux largeurs, 140 et 160 cm. Donc, on peut reprendre le dialogue. La chambre fait 3 mètres sur 4. Quelle est la superficie ? On peut reprendre ici. Quelle est la surface de la pièce ? Bon, on peut dire, la chambre, c'est une pièce, fait 3 mètres sur 4. Il me faut 5 mètres de moquettes. Combien il vous faut, combien il vous faut de moquettes ? Il m'en faut, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Il m'en faut 5 mètres. D'accord ? Donc, la prochaine fois, on continuera. Donc, on voit un gâteau sur 6, pour 6, pardon. Et je commande des choses au restaurant, une table pour ce soir. Donc, on se répète beaucoup, mais on arrive. Ça, c'est à l'hôtel. Ça fait combien ? On achète beaucoup, hein ? Et là, on sera à la banque. On verra certaines expressions qui reviennent assez souvent. Et puis, voyons un peu Skype. Si je n'ai pas oublié, voilà, si je n'ai pas oublié certaines choses. Donc, la transcription est assez longue. Donc, je me suis couché à minuit et je me suis levé. Donc, ça, c'est pour moi. J'ai mis un... Il n'y a pas de deux E. No, don't double the E because you're not a woman. Je me suis couché à minuit et je me suis levé à 5 heures du matin. Donc, j'ai eu 5 heures de sommeil. Donc, elle est de retour, Hillary Clinton. Bon, les sondages, on peut les changer un peu. Les démocrates sont moins intéressés, surtout moins enthousiastes. Surtout la communauté de latinens et de la communauté noire. If I say black, the black community, I'm not pejorative in French. It's fine. Elle est moins enthousiaste. Et cette communauté, donc, ils, ces gens, ils manquent d'enthousiasme. Les votes caucasiens de la classe ouvrière vont voter. Donc, les votes caucasiens de la classe ouvrière vont voter. Explorions pour Trump. Les hispaniques, les africains américains ou la communauté noire. Les voteurs, donc ces gens ne vont pas voter. Il y a un gros pourcentage. Et on en revient à remarquer, tu notices, remarquer beaucoup de similarités pour l'élection, concernant l'élection, George W. Bush et Al Gore. Je dirais que George W. Bush est considéré comme un génie par rapport à Trump. Premier débat, draw, donc match nul. To expect is s'attendre à, ou s'attendre que, ça dépend du contexte. Serait élu, will be elected, ou alors victorieux, sera victorieux, will be victorious. Ils croient, they believe. Donc, Al Gore était le favori à cette époque, mais il n'a pas gagné. Hillary Clinton est la favorite pour les élections, mais voyons un peu ce que ça donne. Bien qu'il monte tous les jours, donc les médias aiment Donald Trump, ils l'aiment. Il est un peu le chouchou des médias, le préféré. Hillary Clinton est aussi menteuse que Donald Trump, mais elle est faible. Elle ne se présente pas bien. This is B-I-E-N. Elle ne se présente pas bien. À la télé, il faut être un peu plus émotionnel, malheureusement, unfortunately. Mais pour le public américain, donc Donald Trump, il réagit bien à la télé parce qu'il attire pas mal de monde. Hillary Clinton va attirer une audience, mais je pense qu'avec sa maladie, le fait de ne pas avoir réagi rapidement et plus intensément aux attentats, aux bombes qui ont été posées à New York, à Manhattan et New Jersey, ça a peut-être créé une réaction négative. Il y a encore beaucoup de votes blancs, beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Donc, des indécis, des indécis, I-N-D-I-C-I-S, c'est des indécis. L'éducation de la population américaine, les Américains sont très isolés, très très ignorants. L'ignorance des Américains est stupéfiante. Donc, moi, je dirais qu'il est très difficile d'éduquer un Américain. C'est pour ça qu'il faut rester basique ou simple au niveau des réactions, au niveau de la compréhension de certaines choses. Les Américains qui sont très éduqués ne réagissent pas forcément de manière très émotionnelle. et je pense que Hillary Clinton, bon, elle est fatiguée, elle est malade, et puis elle ne veut pas réagir comme Donald Trump. Je pense que c'est un peu ridicule. Mais ça attire, ça attire un électorat, malheureusement. Donc, les démocrates et les républicains, simplement, on peut résumer qu'ils font partie de la même famille, mais tout est une question d'argent. C'est plus un investissement. C'est un petit cercle. Tu connais tout le monde, tout le monde connaît tout le monde. Et le peuple le voit maintenant. Bernie Sanders, j'étais un peu attirée par Bernie Sanders quand il avait une chance, mais il ne peut pas gagner contre Donald Trump. Il y en a beaucoup qui disent au contraire. Je ne sais pas si c'est vrai. On ne le saura jamais. Il y a beaucoup de supporters de Bernie Sanders qui ne veulent pas voter pour Hillary Clinton. Ils pensent que c'est une trahison. Et pour eux, ils pensent que c'est le choix entre... Voter entre Donald Trump ou Hillary Clinton, c'est le choix entre le choléra et la peste. Il y a quand même une espèce de cristallisation politique que l'on peut percevoir aux États-Unis avec deux seuls candidats qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et aussi en France, on a une certaine cristallisation politique où on voit les mêmes problèmes, les mêmes choses ressurgir, beaucoup de promesses et il n'y a rien qui est fait pour le peuple. Donc ça, c'était le lien. C'est un exemple, une démo du lien. Et ensuite, on avait fait la communication progressive. Donc ici, on avait tout fait. Je t'ai mis en début de vidéo les deux choses. Civilisation progressive du français, page 8 et page 16 de communication progressive du français. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas l'allemand du tout. Je ne connais pas du tout. On peut même dire ça. Je ne connais pas du tout l'allemand. Je ne connais pas du tout cette femme. Mais si on n'utilise pas de nom ou de complément, je ne connais pas du tout. J'ai fait du ski. Faire du ski. Donc voilà le résumé. On a arrêté quelques secondes avant la fin. C'était parce que tu avais des choses à faire et je devais aller à l'école de ma fille pour voir un peu certaines choses. Il y a des uniformes que l'on donne dans cette école et il y avait des problèmes de taille. Donc voyons un peu. Je te souhaite un très bon jeudi, un très bon week-end et à jeudi prochain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501